Oui, bon, ma réaction, comme vous l'avez constatée dans ma prévoirie, ma réaction, maintenant là, je vais relever la peste, je vais continuer de voir, je vais voir ce qui va en découler, après le débat, devant la Côte d'Apès, parce que, moi, la décision de la 15 ans de décision criminelle, contre quelqu'un, pour un cas de viol, qui pratiquement, n'est-ce pas, ne correspond pas, en tout cas, c'est fait, le geste ne correspondait pas, n'est-ce pas, une décision, n'est-ce pas, requise, c'est-à-dire prévoyant, condamnant de viol, et moi, je me dis que, je vais le regarder, pour que le tir soit rectifié, moi, le regarder, je ne sais pas, que ce monsieur passe 15 ans de décision criminelle, en prison, et là, ça, c'est ma réaction, je ne baisse pas mes bras pour le moment, je continue le combat. Alors, je suis de la défense, pour m'attendre à ce qu'il soit libre, soit relaxé, puis remis, c'est important, vu, n'est-ce pas, le débat, vu, n'est-ce pas, les prévoiries qu'on a avancées, n'est-ce pas, dans ce dossier, moi, je dis que, je suis m'attendre à ce qu'il soit relaxé, et je suis surpris, n'est-ce pas, qu'il soit condamné aujourd'hui, à 15 ans de décision. Vous savez, quand vous avez bien suivi l'Iban de Paris, j'ai dit que, il y a la thèse de la dame, de Tenekaba, et il y a l'anti-thèse de Montoya, d'Islam et de Paris. La thèse de Tenekaba, c'est que, elle est partie vers l'Iban, une fois, deux fois, trois fois, ils ont entretenu des relations. Elle est partie à la pharmacie de l'Iban, ils ont entretenu des relations. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est son terrain. Et l'Iban me dit, non, moi, je ne l'ai jamais touché. Voilà les deux thèses. Elle se comprenait. Maintenant, par rapport, ces deux thèses-là, par rapport au viol, venons-en, par rapport au viol, le viol, c'est quoi ? C'est entretenu des relations sexuelles, avec brutalité, avec menace, avec violence, avec surprise. Alors, si cette fille est venue une fois, deux fois, trois fois, même quatre fois, devant, dans le domicile de l'Iban, ce qui veut dire que, moi, je ne vais pas de souffrir, je ne vais pas de menace. Je ne vais pas de tout ça, là. Et c'est les conditions, primo, et c'est les conditions qui font que, n'est-ce pas, le viol soit consommé. Donc, s'il n'y a pas ces conditions, si c'est d'une façon délibérée comme ça, moi, je pense qu'il n'y a pas de viol. Ce que j'ai dit, là, c'est une réalité, c'est vrai, parce que, pour tout cela, s'il y a eu un test ADN, et si, par le test ADN, c'est qu'il y a un bébé qui est là, c'est contesté. Alors, normalement, dans les conditions normales, le juge, dans sa sentence, devait faire ressortir, justement, de la situation, ou l'avenir de l'enfant. Est-ce que l'enfant va être restitué à l'humain, parce que le test ADN, comme ils l'ont dit ici, prouve que c'est de sens ça ? Est-ce que l'enfant doit rester avec son homme ? En tous les cas, la décision est miette là-dessus. Vous avez dit, vous avez raison. Et ça, quand même, c'est une petite conclusion, c'est fait lever. C'est ce qui amène tout cela à la défense de relever la tête pour qu'on essaie de voir la situation de toute un chacun d'un.